Monsieur le secrétaire exécutif de Synergie africaine contre le sida et les souffrances, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base, Mesdames, Messieurs, le directeur et responsable de Synergie africaine, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur et un immense plaisir pour le Fonds des Nations Unies, pour la population et pour moi personnellement qui le représentent de me retrouver de nouveau dans les locaux de Synergie africaine contre le sida et les souffrances. Recevez en cette circonstance, Mesdames, Messieurs, mes remerciements les plus sincères pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Me retrouver dans vos locaux et dans cette salle me confère une touche d'émotion et d'humilité comme j'ai été privilégié d'assister à la cérémonie de signature d'adhésion à Synergie africaine par Madame Sylvia Bongo, en tout cas, Première Dame du Gabon. Ainsi, je me permets, Monsieur le secrétaire exécutif, d'exprimer à travers vous à la Première Dame du Cameroun, Madame Chantal Bouillard, présidente fondatrice des Synergies contre le sida et les souffrances, mon plus grand respect et mon admiration continue pour ses efforts visant à réduire les souffrances des plus pauvres. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un petit geste, geste qui, je ne vous le cache pas, fait français, des sourcils d'aucune personne sceptique. Ce petit geste, je le considère non comme un cadeau ou un don ou une dépense, mais comme un investissement. Investissement va à l'organisme qui a su démontrer crédibilité, efficacité, dévouement et engagement pour réduire la mortalité maternelle et infantile et prévenir l'infection au VIH sida en Afrique. Qui dit investissement, dit rentabilité, et c'est avec ces notions économiques ou abstraites, pour certaines ou certains, que j'aimerais aborder mon discours d'aujourd'hui. M. le secrétaire exécutif, M. le secrétaire général, Mesdames, Messieurs. Le 15 septembre 2010, quatre agences mondiales de santé, à savoir l'OMS, l'UNICEF, l'UNFP et la Banque mondiale, ont présenté le rapport intitulé « Les tendances mondiales en mortalité maternelle à Genève ». Le rapport fournit les nouvelles estimations au niveau mondial, régional et national en mortalité maternelle. Les analyses sont sans équivoque. La mortalité maternelle est en sérieux déclin à travers le monde, même si les baisses sont moins importantes dans certains pays, voire pratiquement inexistantes dans d'autres. En Afrique, le taux de mortalité maternelle a chuté de 870 en 1990 à 630 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2008, soit une réduction remarquable de 27% entre 1990 et 2008. Le nombre de mamans qui meurent par an à travers le continent a donc diminué de 250 000 à 180 000. Les chefs des quatre agences estiment que les décès maternels dans les pays en développement, et en Afrique en particulier, pourraient chuter de 70% et les décès de nouveau-nés y diminuer de près de la moitié si le monde doubler l'investissement dans la planification familiale et les soins liés à la grossesse. Actuellement, à travers le monde, ce n'est plus les fameux 500 000, mais 358 000 des décès maternels dont beaucoup pourraient être facilement provenus, se produisent chaque année dans les pays en développement. Il est désormais reconnu qu'investir dans un petit nombre de services de santé de base comme la planification familiale et les soins de routine lors de l'accouchement peuvent sauver des millions de femmes et de bébés. Ce sont principalement des services simples que l'on peut dispenser à peu de frais au niveau local en les compétant par des soins qui, urgents, si besoin, en est. Le rapport en question se base sur d'autres publications, descendent et fournit des preuves que la satisfaction des besoins en matière de planification familiale et des services de santé maternelle et néonatale comporterait d'immenses bénéfices. Au Cameroun, nous nous trouvons hélas dans une situation où l'objectif millénaire pour le développement numéro 5, qui vise la réduction de la mortalité maternelle, demeure celui que le pays est le plus loin d'atteindre. Selon la méthodologie de la nouvelle étude que je viens de citer, le taux estimatif de mortalité maternelle se situe autour de 600 pour 100 000 naissances vivantes. Cependant, en l'absence de récentes données fiables, au Cameroun, le degré d'incertitude varie. D'abord, il est important et comme l'estimation supérieure se situe le taux aux alentours de 960 sur 100 000 naissances vivantes, la tendance, depuis 2004, date de la dernière étude démographique de la santé, révèle que la mortalité maternelle n'a pratiquement pas diminué au Cameroun. Monsieur le secrétaire exécutif, Mesdames, Messieurs, le 8 mai 2010, à l'occasion de la quatrième journée africaine pour la réduction de la mortalité maternelle, le Cameroun a lancé la CARMA, la campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique sous le patronage de la première dame, Mme Chantal Dillard. Cette initiative est très louable et le Cameroun a ainsi rejoint de nombreux pays africains comme le Mozambique, le Malawi, le Rwanda, le Nigeria, le Ghana, le Tchad et l'Urwanda où les premières dames ou les plus hautes personnalités de ces États, dans le cadre de la République centrafricaine, ce fut même le chef de l'État en personne, ont décidé de prendre un engagement personnel et fort en impliquant tous les acteurs concernés pour atteindre l'objectif millénaire du développement numéro 5. Or, force est de constater que si le Cameroun maintient le taux actuel et estimatif de mortalité maternelle, le pays enregistrera quelques 21 000 décès de mamans d'ici 2015. D'ici 2015, plus d'un demi-million de femmes souffriront d'une forme d'invalidité physique due aux complications de leur process ou lors de la prochaine. Nous estimons que les conséquences économiques de ces décès se traduiront ont une perte de productivité économique, se chiffrant à presque un milliard de dollars américains. Or, en revanche, si l'objectif du millénaire pour le développement numéro 5 était atteint, le Cameroun enregistrera un gain net de productivité de 480 millions de dollars américains. En d'autres mots, il est deux fois plus cher de ne rien faire que de faire quelque chose. Monsieur le Secrétaire exécutif, mesdames, messieurs, notre investissement d'aujourd'hui me semble bien justifié. Je reste personnellement convaincu, monsieur le Secrétaire exécutif, que le partenariat entre Synergie africaine et UNFPA constitue une relation tant d'amitié, d'estime et surtout de confiance. J'ai confiance qu'à travers le leadership de la première dame du Cameroun, madame Chantal Liard et le Vaud, nous allons pouvoir ensemble, avec tous les acteurs et actrices concernées, propager une mentalité de rélevabilité mutuelle, de solidarité sociale et surtout une culture portée sur les résultats qui feront une différence notable. La simple différence, qu'aucune maman camerounaise ne meurt en vouloir donner la vie. Vive Synergie africaine contre le sida et les souffrances, vive la coopération internationale, vive le Cameroun, je vous remercie de votre ferme en attention.